Bonjour à tous et bienvenue sur Darumatcha DIY. Dans cette vidéo, on va démolir les toilettes. Voici à quoi ressemblaient les commodités après avoir acheté la maison. La porte de gauche sont donc les latrines. Hum, c'est mignon ! Et la porte de droite, le chemin menant à la salle de bain. Donc, notre idée de rénovation serait de dégager la porte des toilettes pour agrandir la pièce. Et monter un mur ici. Et enfin, installer une porte coulissante par là. Allez, on enlève le lavabo. Mais quelle étrange prise que voici ! On ferme les arrivées d'eau. Comme ça, on va pouvoir bosser sans en foutre partout. Bon, ça a l'air bizarre au premier abord, mais on a besoin de démolir le meuble pour la retirer. Et puis, c'est gollo de démolir. On a décidé de retirer le sol ici aussi. Celui qui mène à la salle de bain. Bon, première vue, ça n'a pas l'air en mauvais état, mais on comptait le remplacer de toute manière. Le saviez-vous ? Il faut deux personnes pour enlever une porte. Un qui dévisse, et l'autre qui tient les vis. Oui, je suis fière de ma blague. Dans les anciennes maisons, il y a toujours un mini-lavabo au-dessus des toilettes. Mais honnêtement, c'est absolument pas pratique. On a donc décidé de ne pas acheter de toilettes avec le lave-main intégré. Puis, de toute façon, on compte y mettre un vrai lavabo. C'est tellement rouillé. Au revoir, toilettes. À partir de maintenant, il n'y en a plus de toilettes. Et si vous vous demandez comment on fait pour nos besoins, comment dire, servez-vous de votre imagination. Ça fait du bien. On détruit ce mur aussi. Ça nous permettra d'avoir plus d'espace pour travailler. Voilà, maintenant on a accès au sol. Et ça va être beaucoup plus pratique. On est curieux de savoir ce qu'il y a là-dessous, mine de rien. On essaye déjà avec le pied de biche. Et on se rend compte rapidement que la scie circulaire, c'est l'oeuvre. Et il s'avère que sous le plancher, il y a un deuxième plancher. Très important de couvrir le tuyau. On ne voudrait pas que des merdes quelconques aillent dedans. Excepté les nôtres. Bref, le plancher. Le plancher, oui. Donc ça, c'est retiré. C'est bien, voilà. On n'a rien jeté ici. C'était déjà comme ça. En fait, on aurait dû détruire entièrement le mur avant de s'attaquer au sol. Mais bon, c'est notre maison et puis on a envie de faire comme ça. Il y avait un bout de papier peint qui me disait bonjour. Je me devais de l'arracher. Ah, le plafond. Qu'il y a-t-il derrière ce plafond ? Tiens, tiens, tiens. De la laine de verre. Étonnant. C'est si rare d'en trouver dans les anciennes maisons. On doit également détruire cette partie du mur pour y mettre une isolation. Le mur bleu, là, est beaucoup plus difficile à débrouiller. Ça doit peut-être fait en béton, en mortier, un truc comme ça. Du coup, ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie. Qui dit bordel, dit nettoyage. Une fois qu'on aura enlevé le sol ici, ce sera enfin fini. Deux idiots qui regardent à travers un petit trou avec une petite lampe. Je ferme la fenêtre parce qu'il pleut. Et il me dit très gentiment de dégager. Le plancher, ici, est assez pénible à enlever. Et c'est toujours impressionnant de voir qu'en dessous, il y a la terre directement. On enlève le seuil de porte, qui n'est plus nécessaire dorénavant. On a décidé de démolir uniquement la partie toilette, pour l'instant. D'un côté, le sol est bétonné. Et de l'autre, c'est juste de la terre. Dans le prochain épisode... Sous-titrage ST' 501